Moxique. Oui ! Super travail ! Oh là là, c'était chaud ! On est vu côté Xantares maintenant. Il en fait deux. Il en fait deux, Xantares. Oh là là, moins trois, moins quatre de Xantares. C'est terrible. C'est terrible, la machine est lancée. Faut pas lui donner ça à Xantares parce que si on commence à bâtir sa confiance, il va être inarrêtable. Xantares qui en fait un, Xantares qui en fait deux. C'est très. Doublé de Djoko, doublé de Djoko qui fait oublier son erreur le round d'avant. XZ qui fait un expo individuel terrible. On fait tomber Lucky maintenant. Superbe agression et changement de rythme de la part de 3D Max. On a Kalix qui est au niveau du conduit. Ça y est, il est vu. Lucky qui va faire le kill. On vient signer le troisième round pour 3D Max. 6 à 3. Et Maka qui arrive dans le dos. Il s'affait le kill ! Maka qui est vu face à Woxique. Woxique qui ferme sa ligne très intelligemment. Maka qui va ouvrir. Non, faut pas ouvrir, frérot ! Oui ! Maka qui nous met à headshot de l'espace ! Allez ! Fait tomber la bombe ! 10 secondes, il fait tomber la bombe ! XZ qui arrive dans le dos ! Moins 2 ! C'est gagné ! 13-12 ! Un kill ! Un kill qui fait gagner un round. C'est très très dur. Voilà ! Rage ! C'est ça qu'on veut entendre ! Vous voulez échanger vos skins ? Passez par SkinMonkey, un site spécialisé dans les échanges. Trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée. Code MalekCSGO pour avoir jusqu'à 5$ et 35% de bonus. Allez ! Et temps va le fire, ça commence. Let's go baby ! On se fait push ! Oh là là, moins 1 ! On peut 1 ! On arrive à retourner la situation pour XZ, c'est pas mal ! Attention à Kalix qui joue un peu trop ! On fait moins 2 derrière, c'est pas mal ! Majeur ensuite qui va faire le revenge, c'est 3v3 ! On se rend coup pour coup ! Et Joko qui va tomber ! 2v2 ! On sait que Majeur est échelle et un radio maintenant. Il faut essayer de se regrouper pour aller récupérer la bombe dans l'1T. Le kick, il fait le kick important ! 2v1 ! 2v1 ! Et on connaît l'info de Majeur qui est échelle ! Ça nous laisse peut-être l'opportunité de prendre la bombe, de planter pour le main, de planter ou de partir. Ouh là 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 ! On le met le HP, on ne rejoue pas le duel côté Macar, on joue très intelligent. La bombe est plantée pour le main, on a un posé silo et un dans le main, c'est très bien. Majeur qui a 30 HP maintenant. On est C2 et échelle, on jouera ensemble, super ! Allez super ! Je mets le pistol, ça fait plaisir ! Ah Nicoz, merci pour l'abonnement mon gars ! Merci Owen, mais non, non, les IP bugs à fond, à chaque fois ça crash et compagnie, donc je reste comme ça. Allez Majeur, store-t-nous cette map pour la France ! Donc tu vois un peu le design du maillot ? Vous voyez un peu, vous avez compris un peu le concept dont on a voulu aller dans cette identité-là. Et comme j'ai dit, c'est une édition pour le Major en Chine, avec une typo particulière, des coloris un petit peu particulières. On a voulu simplifier un maximum pour éviter les logos, les designs un peu qui ne correspondraient pas à la culture un peu asiatique, chinoise, où là-bas, ils sont superstitieux, ils ont vraiment des cultures ancrées en eux. C'est un force bite pour Eternal Fire, on est 5v5, on a Major au niveau du Cabanon, qui verrouille un peu sa ligne de temps en temps, où il va ouvrir un peu haut. Est-ce qu'il va ouvrir ou pas ? Vous voyez ici, là, sur la manche, il y a marqué Major Shanghai 2024, etc. en chinois, en mandarin. Voilà, pour ceux qui veulent savoir quoi. En Chine, le... Exactement, c'est exactement. Aussi, Ciao, t'as raison. Y'a pas que ça, les crânes, les têtes de mort, les diables, les trucs un peu comme ça, les chinois, ils sont pas fans. C'est même limite des représentations interdites. Allez, Gravity qui a réussi à aller échelle. Est-ce qu'on s'attend à lui ou pas ? On est attendu, il a un gros timing, là. Ouais, y'a Wiccajack qui le regarde, quand même. Ouh là, la Major qui va faire mal. Major qui va faire mal, ça va créer un peu de la panique, surtout qu'on garde un petit peu l'échelle. Gravity qui a été vu, Geekze, heureusement, qui fait le moins 2. Ça part dans tous les sens, et malheureusement, Gravity qui avait une superposition, qui tombera. Lucky qui fait un kit super important, on est 3v2 maintenant. Mais on est vu sur le BP, Exantares qui se fait oublier. On prend l'écho, ça fait mal. On se précipite, parce qu'il restait pas beaucoup de temps. Aïe, 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 aïe. Major, 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 Major qui nous fait mal. Major qui nous fait mal, qui arrive dans le dos, qui nous détruit. Aïe, 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 aïe. Ça fait mal, ça fait très très mal. Là, on fait moins 2, on est content. Gravity qui tombe. Là, on check pas le Tetris. Et la joie, là, de Major. Gravity, il a trop paniqué. Oh, il aurait dû avancer depuis longtemps. Il aurait dû avancer depuis longtemps. Il joue dans un hôtel ? Ouais. Dans les player rooms, ouais. C'est exactement ça. Et après, les prochaines étapes seront directement dans le stade. Est-ce que t'as mis ta couche ? Je me chie dessus depuis ce matin, gros. Sache-le, hein. Je suis réveillé depuis un paquet de temps et j'ai regardé le premier match, tous les matchs. De toute façon, j'ai regardé là aujourd'hui. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Prendre du Neko comme ça, là. Après avoir mis Pistol. Et derrière, on est sous-équipé maintenant. On laisse tomber un peu le temps. Gratter un petit peu du stuff que les CT pourraient dépenser. Mais c'est pas le genre d'équipe à dépenser leur stuff, quoi. Ils ont Xantarès qui est... Regardez, il est full stuff, Xantarès, après 45 secondes. Il est l'univers, mais il ne veut que jouer les duels. Depuis 5h du matin... Ouais, je me suis levé, il était 5h, 5h30, 6h. Et bon, j'étais pété dans mon lit, mais j'ai regardé tous les matchs, quoi. Voxic qui nous fait un bel entry. Xantarès qui a vu l'ombre de son adversaire. Ça fait moins 2. C'est un perfect pour Eternal Fire. C'est un perfect pour les Turcs. Qui est le coach ? C'est Wassink, le coach de 3D Max. Ancien joueur. Putain, il jouait dans quelle équipe ? J'ai oublié le nom de l'équipe. Avec le maillot blanc, là, les gars. Putain. Il faisait des perfs pas trop mauvaises à ce moment-là. Il était avec... Putain, j'ai oublié tous les mecs avec qui il jouait, frère. Sixer et compagnie. Oh là là, ça fait le moins 3. On s'est fait démolir. LDLC, non, 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 non. Pas LDLC, non. Embouche, bien joué. C'est Embouche que je cherchais. Il n'a jamais joué chez LDLC, non. C'était Embouche. Embouche. Exe, est-ce qu'il va réussir à faire tomber un mec ? Ouais, super. C'est des dégâts économiques, ça. On prend. Embouche, ouais, c'est exactement ça. Je crois même qu'ils étaient payés et tout à ce moment-là. Il devait avoir un micro-salaire, mais ils s'étaient payés. Ils rentraient plus ou moins dans le top 30, 40 mondes. Allez, peut-être 45 au pire, mais ils étaient là-dessus. Ils étaient en 2S à 27. Ils faisaient des belles performances. Sixer, il a joué chez Envius. Ouais, en 2016. Il a gagné les WEG. On va réussir à planter la bombe. Ah non, on est tombé. Ah, peut-être que, peut-être que, peut-être que... Ça fait de l'argent. Allez, on prend. On fait tomber deux armes. On réussit à planter un petit peu la bombe. Ça nous fait un petit bonus économique. Aussi, on arrive un peu à créer des espaces, à faire un peu des trades, créer des petites zones où il y a des problèmes. C'est pas mal. C'est pas mal. On build notre game petit à petit. 3-1, quand même, pour Eternal Fire. On pourra s'en vouloir, quand même, de cet anti-écho. Mais il faut aller de l'avant. Est-ce que c'est mon équipe 3D Max ? Non, je suis directeur général de 3D Max. Le propriétaire de 3D Max s'appelle Benoît. Le CEO, c'est Benoît. Moi, j'aime bien, les gars, le maillot et tout. J'aime bien. Alors, la typo, comme je vous ai dit, je ne suis pas plus grand fan, moi, de la typo. Mais c'est vraiment pour un aspect un peu China, pour le RMR, quoi. Mais le logo et tout, j'aime bien. D'ailleurs, le logo, comme ça, moi, rouge, je trouve qu'aussi, il manque un peu de... Il manque un peu de contours. Il manque un petit peu... Moi, le rouge aussi, cette teinte-là de rouge, je ne suis pas fan aussi. Il ne faut pas que ça plaise qu'à moi, en fait. C'est ça aussi. J'aurais bien aimé une colorie peut-être un peu différente. Apex n'ira pas chez Falcon, non. Il reste chez Vita, les gars. Ouh là 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 là. Oui, Kajak, il nous fait un kill. Heureusement, Gravity va faire un revenge derrière. Oui, Kajak, il refait un deuxième derrière. Il va réussir à se extirper. Pas de revenge pour Maka. On a réussi à infiltrer XT. Xec a fait son kill également. On est 3v3 maintenant. Et les espaces sont pris. Malheureusement, Woxic qui va réussir à faire un revenge. Il tombe. Maka, qui a toutes les informations, il va arriver avec un certain timing. Peut-être pour avoir un 2v1. Et surtout, Kalyx, 1v1 vs Xe. Et c'est Xe qui l'emporte. 2v2, très important maintenant. Et on sait que Maka est échelle. On pourra fake de descendre. Eh ouais, on pourra fake de descendre. Ramener les gens au niveau de l'échelle. Reviens, Xe. Reviens, Xe. Mais quand il va revenir, il va se faire enfermer, Xe. Oh, il y a eu du timing. Il n'est pas naïf. Oui. La bombe. On a la bombe par contre. Ça fait peur parce que Woxic, là, il peut faire très mal. Ouh là 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 là. On est coupé en deux. On est coupé en deux. Il va tomber. Il va tomber. C'est sûr qu'il va tomber. Ça va faire tomber la bombe. Et maintenant, Maka qui est hors de position. Parce qu'il doit faire tout le tour pour aller récupérer la bombe. 35 secondes. Et Woxic, il a tout le temps. Et regardez, il joue très intelligemment Woxic. Il ne jouera même pas la bombe. Il va lui laisser à Maka la bombe. Parce que Maka, maintenant, il va être en mode parano. Il va devoir checker tous les angles, tous les corners, toutes les caisses pour prendre la bombe, pour faire un move, pour aller en bas. Prends une décision. Et il prend la bonne décision d'aller en bas. Oui, il va en bas. Ouh là 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 là. On se moque. Et surtout, Woxic va dévoiler sa position. Et l'avantage est retourné à 3D Max, maintenant. On a les infos. 1v1. Maka qui est vu. Ok. Il connaît le vis-à-vis. Il sait qu'il est petite porte, maintenant. Woxic. Oui ! Super travail. Oh là là, c'était chaud. C'était chaud de chaud de chaud de chaud de chaud. Ça ne se joue à rien, les gars, ce rune. Ça ne se joue à rien. Ça trade dans tous les sens. Des kills XT, des kills 1T, redirection radio. On se parle. On essaie de resynchroniser un plan de jeu. Mais le 2v2 qui ne se déroule pas comme prévu. Pourtant, on était vraiment bien. Mais on ne pouvait pas se douter que les deux étaient vraiment ensemble. Très très belle gestion quand même là. Le maillot Eternal Fire est sympa aussi, les gars. Ils ont fait un beau maillot. Et regardez, il y a un petit survêtement, les gars. Il y a le survêtement 3D Max aussi là. Je ne sais pas si vous le voyez, mais je crois que c'est le survêtement 3D Max. Woxic qui donne ses directives à l'équipe. Moi, je l'aime bien, le blanc et or là. Blanc et or de Eternal Fire. Il est plutôt sympa aussi, le maillot. Je n'aime pas le maillot EF, ça fait kitsch. Oui, mais c'est des éditions. Ce n'est pas forcément... Il ne faut plus voir les maillots comme un truc vraiment définitif, une identité à part entière et tout. Il faut voir les maillots comme des éditions, une commémoration d'un événement, une commémoration d'une célébration d'une compétition, d'un résultat. Ou à la participation d'un événement pour essayer d'immortaliser tout ça, tu vois. Wikadia qui fait le kill face à Lucky. On est 4v5 maintenant. Ouh là là. Wikadia, ça fait déjà deux rounds coup sur coup qui nous fait énormément de mal au niveau de la porte. Ça fait déjà deux rounds que le mec, il est ultra décisif pour Eternal Fire. Maintenant, on est en infériorité numérique. Comment est-ce qu'on va réussir à retourner un peu la situation ? On se repositionne en plus chez Eternal Fire. On se réorganise. En 1T, ça a l'air verrouillé. On est sur les hauteurs. Nous, on se redirige plutôt vers l'XT pour essayer de faire une prise de zone plutôt propre en contre-temps. Mais on a un mec derrière le garage. On a Xantares qui est déjà dans les conduits, pris à backup. Chalix, comme je vous le disais, qui est derrière le garage avec une visue sur l'entrée B1. Est-ce qu'on va être naïf de cette zone ? Ça, ça va être super important à définir. On arrive à cross dans les smokes. Maka qui va tomber avec la bombe. C'est trop dur. C'est Rune Poubelle. Ouh, attention. Ouh, attention. Attention, il y a Woxic aussi qui a été totalement silencieux sur sa situation. Major qui est en haut de l'échelle aussi qui peut faire de gros dégâts. Ça peut se jouer en notre faveur. Même si j'ai l'impression qu'on est très très vite renfermés. Et Xantares qui revient au niveau de l'escafère. Ce qui veut dire qu'au niveau de l'intérêt, on est tout seul. Et on va profiter d'un petit timing dans les 2-3 prochaines secondes. Parce que Xantares arrive. Et c'est bon, on est passé. Est-ce qu'on va se douter qu'il y a un mec derrière nous ? Major également. Il a vu. On est stuff en main. Il n'y a pas de revenge. C'est terrible. Et Xantares maintenant qui va permettre d'avoir un putain de timing. qui arrive au niveau du B1. Il a été vu. Waxic qui refait tomber un mec. 1v3 maintenant pour XZ. Trop difficile. Il est renfermé partout. Oh là là. Ça ne joue à rien. Vraiment, ça ne joue à rien. Ça joue vraiment sur des timings. Sur des prises de décision. Sur de la... Vraiment, c'est... Ça jure sur des détails, là. C'est dur. Très, très dur. Combien de coach 3D Max est coach, mental coach ? Il y a le coach, c'est Waxic. Il y a Alex Topgol qui est analyste, assistant coaching. Il y a Spiro en manager. Il y a également Malek, Damien Marcel qui vient nous aider en consulting de temps en temps. qui est l'ancien coach de NVS, de Evil Geniuses, de G2. Et qui a signé désormais chez Vitality en head coach ou manager général Valorant. Mais il nous aide. Il aide grandement 3D Max aussi, sachez-le. C'est un énorme contributeur, si je puis dire. Il n'est pas là de manière officielle, définitive, machin. Mais vraiment, il adore les gars. Il adore Maka, il adore Lucky. C'est des joueurs qui suit depuis des années. Et en fait, il donne vraiment de son temps pour faire progresser l'équipe. Donc il y a 3 mecs à plein temps dans le staff. Et un quatrième qui est là assez souvent aussi. Ou dans les moments importants. Dans tous les tournois en tout cas, il a été présent. Ok. On a pris le bas. On est sous-équipé. On est... On est vu côté Xantares maintenant. Il en fait 2. Il en fait 2 Xantares. Oh là là, moins 3, moins 4 de Xantares. C'est terrible. C'est terrible, la machine est lancée. Il ne faut pas lui donner ça à Xantares. Parce que si on commence à bâtir sa confiance, il va être inarrêtable. Est-ce qu'un bon coach doit savoir bien jouer également ? Pour moi, oui. Parce que je pense que c'est une plus-value énorme. D'avoir été un joueur. D'avoir été dans la compétition de Counter-Strike. Parce que tu peux communier avec les joueurs que tu coaches en comprenant l'aspect du stress. L'aspect de la méthode de travail. Des choses qui peuvent plaire, qui peuvent déplaire, etc. Alors que des mecs qui sont vraiment des cracks de connaissances. Tu vois, de connaissances. Ils vont te dire beaucoup de choses théoriques qui sont justes. Mais dans la pratique, même si c'est juste, tu peux ne pas le réaliser en fait. Tu vois, un coach dans... Je pense qu'avoir joué, c'est quand même une plus-value. Allez. Let's go, baby. Roule d'armée. On se redistribue les cartes une nouvelle fois. Et on prend le timing, malheureusement. Et on est vu sa revenge. On est en 2 pour 1, malheureusement. Mec Xantarès fait un énorme backup. Et il bloque tout, en plus. Il bloque tout. Ça va bailler énormément de temps pour ses coéquipiers de se repositionner. On a une infériorité numérique, encore une fois, 3v4. C'est nuke, les gars. C'est très, très dur. Très, très dur. La map, elle est verrouillée, fermée. On est très vite étouffés. On est très vite bloqués dans les situations, dans les zones. C'est totalement normal ce qui est en train de se passer. Mais il ne faut pas lâcher. Parce que pour le moment, on arrive tout le temps à créer des brèches. On arrive tout le temps à trouver un peu des espaces. Que ce soit XT, là, une fois rampe. La Xantarès, voilà. Il faut le faire tomber. Superbe, superbe erreur, ça, de Xantarès, de vouloir être trop gourmand. C'est très bien. 3v3. Wikidia est déjà là, vous voyez. C'est encore une fois. On est anticipé. On est prévisible. On est bloqué au niveau du labo. Peut-être que le step a dévoilé la position. Maka est encore en train de le mettre en échec. Encore un step dans la mollo qui fait tomber Wikidia à 36 HP. 3v3. Le BPP est pris. Maka qui garde le labo maintenant. Majeur, dans son deuxième temps, vient mettre un petit peu de pression au niveau de la petite porte. On est vu. On est entendu. Et surtout, on est bien positionné. Woxic peut faire de gros dégâts néanmoins. Parce qu'on peut ne pas s'attendre à ce qu'il arrive par la grande porte. La porte meta, en tout cas. Majeur qui fait un kill. On investit sur le BP. Super. Le Kiki en fait un. Il reste Maka en 1v2 désormais. Joko, pardon. Et ça tombe. Aïe, aïe, aïe. Et ça tombe. Majeur encore une fois qui fait un kill super important. Le Kiki malheureusement qui a été revenge instantanément après avoir kill Woxic. C'est une bombe plantée. C'est des 3v3. C'est dur. Mais on crée des brèches à chaque fois. On arrive à prendre des espaces. On arrive à faire des kills, à trade, à avoir des dégâts économiques sur l'adversaire. Malheureusement, ils ont quand même une petite banque. Nous, un peu moins. On a réussi à planter la bombe. Ça nous fait un bonus économique. Mais 6-2. Il faut réussir à aller gratter un kill par-ci, par-là. Puis un round. Et pour retourner la situation, les envoyer en écho. Prendre un petit peu plus le large. Ça joue pas trop mal. Mais c'est pas assez. C'est pas suffisant. Pour l'instant, les clotches vont systématiquement en faveur des turcs. Ah, pardon. Ma souris est en plein milieu. Je m'excuse. Exantares qui en fait un. Exantares qui en fait deux. C'est très. Doublé de Djoko. Doublé de Djoko qui fait oublier son erreur le round d'avant. Exe qui fait un expo individuel. Terrible. On fait tomber Lucky maintenant. Superbe agression et changement de rythme de la part de 3D Max. On a Kalix qui est au niveau du conduit. Ça y est, il est vu. Lucky qui va faire le kill. On vient signer le troisième round pour 3D Max. 6 à 3. 6 à 3. Ce qui fait que les turcs vont pouvoir avoir un bail encore une fois. Mais c'est le dernier. Si on met ce round, on les envoie en écho. Le changement de rythme a été vraiment un excellent call de la part de Maca. Même moi, je me suis fait surprendre par la rapidité d'exécution. Monter sur le silo. Tomber sur le B1. Xantares pourtant qui a été solide. Il fait le moins de deux, mais ce n'est pas là. Et tout de suite, regardez les turcs qui mettent un time-out pour essayer de baisser cette euphorie. Calmer, reprendre un petit peu tout ça. Et Wasink qui profite également de cette situation pour donner les directives à chaque joueur que vous voyez ici. Joko tout au fond. Maca. Gravity. Exercise. Et Lucky ici. Et Wasink qui est debout. Présentation des joueurs de 3D pour ceux qui ne les connaissent pas. Mettez un visage sur ces pseudos. Ce sont nos représentants français. Oh là là, Lucky là. Oh là, t'es un monstre le Joe. Doublé là dans le B1 mon ref. Merci. Allez, on redistribue les cartes. On est armé. On a de la WAP en plus du côté Waxic et on est armé partout. Joumi agressif. Ouais, mais quand tu joues agressif, tu sautes des étapes, tu joues très rapidement, tu trades. Ça crée des espaces, tu peux te faire enfermer. Ça crée du chaos en fait de jouer rapide. C'est pas forcément une bonne chose de jouer tout le temps ultra rapide. Là, on reste dans cette continuité de jouer rapidement. Gravity qui prend énormément d'espace, qui est déjà au niveau de l'escafère maintenant. Le contrôle XT a été validé. Et on a réussi à infiltrer 2 joueurs désormais dans l'escafère. Comment on va... 3 même. Comment on va faire maintenant pour bloquer tout ça ? Xantares qui met sa smoke pour se faire gagner un peu de temps. Une 13, une 12, une 11, une 10. On va pouvoir attendre jusqu'à la cinquantaine de secondes. Et nous, on panique pas, on freeze tranquillement. Que font nos deux autres joueurs dans l'inté ? Ils bloquent. Sauf que regardez, Waxic a bien pris le cabanon qui fait son kill. Le qui pendant ce temps-là, qui garde un petit peu la radio, on est 4v5. Xantares qui veut se repositionner de lignée de shot, il a été vu. Non, il n'a pas été vu. Maintenant aussi, il va se repositionner tout de suite sur le BP pour faire tomber. Voilà, Gravity qui prend les espaces. C'est bien, il faut revenge. Il faut revenge, il arrivera à poquer. Joko, on est 3v4 en infériorité numérique, mais le BPP est investi. Et Lucky qui arrive dans le dos. Superbe travail de l'heure que... Ah, malheureusement, Joko qui veut prendre la petite porte, mais il se fera éliminer. On est 2v3 maintenant, et on est 3 petites portes. HE qui va faire des dégâts. On se moque, on bloque. Superbe kill de Lucky maintenant. Gros travail de Lucky sur ce round. 2v2. Et superbe kill raté de la part de Waxic. Maka qui illumine, décale la croupie comme on aime. On se retrouve en supériorité numérique maintenant. Et le capitaine turc majeur qui doit faire l'exploit de faire le 1v2. On s'est regroupé au niveau du labo. A2. On va avoir l'information. On ne se doute pas qu'il est là. Maka a pris peur. Il le sait, il a révélé sa position malheureusement. On va jouer le temps maintenant. Superbe repositionnement de la part de Maka. Majeur en plus qui se cogne dans tous les sens. C'est terrible ce que je vois. C'est terrible. Majeur terrible. Il s'est cogné 12 fois sur la rambarde. Il faisait du skate. Il s'est pris pour Tony Hawk le frérot. Merci Majeur pour ce round. Ça fait plaisir. 6-4. On envoie Eternal Fire en écho. On peut très bien faire le break maintenant. Skateur de ouf. Vraiment, il nous a fait une dinguerie là, Majeur. Vraiment. Et Maka a pris peur. Vous voyez, sur le 2v1, il n'a pas voulu Revenge à start. Il a révélé sa position en voulant backup. Mais Majeur aussi. Il veut le sneak move. Sauf qu'il se cogne dans tous les sens. C'est terrible. Allez. Il ne faut pas prendre l'écho. On en a pris une. Ils sont capables. C'est les Turcs. C'est peut-être une des nations les plus skillées de tous les temps dans Counter-Strike. On ne pourra pas leur enlever ça. Les Turcs, en termes de skill individuel, c'est très très solide. Wikadja, Gravity qui sont en train de se faire des bisous dans la fumigène. Et ça va aller pour Wikadja. Aïe, 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 aïe. Les solo moves comme ça contre de l'écho. Je ne suis pas fan. 4v5. Rien n'est joué. On a distribué une AK néanmoins. Lucky qui a un vis-à-vis derrière le BP. Joko qui fait le moins 2. Triplé avec Exe qui vient faire son kill également. On investit le BPA. On va bloquer toutes les zones. On sait qu'il y a un mec béant. On sait qu'il y a un mec échelle. Joko qui va mettre un headshot sur Xamtares qui a essayé de s'infiltrer au niveau de l'échelle. C'est revenge par Wikadja. Attention. 1v2. 10 secondes de diffuse. Il faut planter la bombe. Et ça tombe côté Maca. 6-5. 5 rounds mis en terreau pour 3D max. Sachant qu'on a mis le pistolet mais on a pris l'écho derrière. Donc on a mis quand même 4 rounds armés. C'est un bon rendu. On n'a rien lâché. On n'a rien lâché parce que le début de la game franchement c'était des clutches. C'était très serré. C'est allé toujours à l'avantage de Eternal Fire. On a réussi un petit peu à retourner la situation. J'ai toujours eu l'espoir parce que je sentais quand même qu'on était combatifs. Mais maintenant on va voir sur ce round. On va voir sur ce round. Ils n'ont pas de kit. Nous on a un peu de stuff. On peut un peu les faire virvolter. Normalement on va faire un jeu lent. Non mur de smoke XT infiltration tout de suite. On veut prendre l'inté. Majeur qui va faire le break tout de suite. Le kick qui tombe. Et on prend le cabanon. Regardez on se fait agresser par Eternal Fire qui eux ont changé de rythme. Et regardez Majeur qui vient qui bloque instantanément l'escafère. 4v4. Maka qui redistribue un kill à Woxic. Qu'il le fait tomber vis-à-vis de duels de sniper. On bloque. Gravity il n'a pas peur. Il va y aller et il va faire tomber Majeur. Non c'est Majeur qui fera le kill. Bien tenté de la part de Gravity. On ne peut pas lui en vouloir. On ne peut pas lui en vouloir 6-5 prendre son courage à deux mains pour faire un move audacieux comme ça. Je félicite le petit de faire ce genre de move très très courageux. parce qu'il faut beaucoup de confiance pour faire ça. Et j'espère qu'il recommencera. Exe qui fait un kill super important. Attention à Wikadia. Attention Exe ne te fais pas tomber. Attention Exe ne te... Oh le bruit de l'échelle. Le bruit de l'échelle qui a peut-être révélé sa position. Majeur qui révèle la scène également. Joko qui fait le kill sur Kalix. On sait qu'il y a un mec au niveau du cabanon maintenant. On va révéler les deux positions. On est en 2v2. Mais il y a des trous sur la main dans tous les sens. France majeure qui veut revenir au niveau du conduit. Et c'est vu de la part de Maka. On va réussir à aller en B maintenant. Parce qu'on connaît la position de Wikadia qui est au niveau du cabanon. Il va retard au niveau de la radio pour aller rejoindre le PPB très vite. Mais Maka a déjà planté la bombe. Garde la ligne au niveau de l'escafère. Non il est vu. Oh ça tombe. Il faut vite que Joko vienne rejoindre son coéquipier. On se rappelle qu'il y a 10 secondes de diffuse parce qu'on n'a pas de kit. Wikadia qui met le 2 balles. Maka malheureusement qui le joue très très mal. La bombe est plantée derrière le BP. Et il va mettre les 10 secondes. Il va mettre les 10 secondes. Joko qui met un spray absolument abominable. 1v1 maintenant. On le fait stresser tout le monde. Joko qui va tomber. C'est terrible. On perd encore le 2v1. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il doit l'avoir. Bien sûr qu'il l'a. C'est terrible. Oh là là c'est terrible. Maka qui doit gagner du temps là. C'est terrible. 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 Terrible erreur de Maka. De jouer. De sauter dans tous les sens. Qu'est-ce qu'il fait Maka là ? Ton pote a ton cross. Il a beau. Joko il avait une mollo encore. Il pouvait gagner un peu de temps. C'est dégueulasse. Vraiment ce rune. C'est une abomination. Et ça c'est des runes qui peuvent faire très mal psychologiquement. Parce qu'avoir des avantages comme ça aussi importants et les jeter à la poubelle pour les donner à l'adversaire. Honnêtement je peux vous dire que ça entache le mental. Il faut que Wasink prenne la parole pour calmer un petit peu tout le monde. On remet les cartes sur table. 6 à 6 quand même. C'est un bon side terreau qu'on propose chez 3D Max. Et il faut maintenant se focaliser sur le pistol. 6 à 6 pardon. 7 à 5. 7 à 5 pour Eternal Fire. C'est trop dommage. Mal jugé. Ouais clairement Maka là il s'excite. Il joue. Il saute à droite. À gauche. Il veut mettre un peu de pression en bougeant dans tous les sens avec des moves de confiance. Mais malheureusement ça a tombé. Surtout Joko qui est très en retard. Joko qui est vraiment très en retard. Qui fait le backup par l'escafère. Qui a encore une mollo. Qui peut lui dire Gétaline t'inquiète reste QBP frérot tête dans le mur. T'es bien. On gagne encore un peu de temps. Il y a 10 secondes de diffuse. Donc on le sait que l'économie elle était pas bonne pour Eternal Fire. Donc il y avait très peu de chance qu'ils aient des kits en tout cas. Mais c'est pas grave. Il faut focaliser la suite. Ça sert à rien de rester enfermé dans le passé. Voilà. Nouveau logo. Nouveau 3D Max. Nouveau round. On passe à la suite. Allez Joko. Là Yemmerfou de 3D. Qui est haut du à l'élite. Qui va en faire un. Qui va se faire revenge instantanément. Et Maka qui va faire un flash pick aidé par son coéquipier. Il se fera poquer. On est deux au niveau de l'échelle. On va raviser peut-être le contrôle map. Et regardez Exe qui va attendre maintenant au niveau de la porte. Majeur qui prend son timing au niveau de la porte. Exe qui prend le choix de prendre le cabanon. Mais ça s'infiltre au niveau de la porte maintenant. On a l'information de la part de Lucky qui a réussi à faire un kill. Double grâce à Exe. On tombe. Superbe. Superbe. 2v1 maintenant. Sauf que attention. Attention. Parce que Wikadja lui distribue. Wikadja il distribue. Encore une fois. Gravity. Grosse erreur d'avoir retake tout seul. Et Maka qui arrive dans le dos. Et ça fait le kill. 7-6. Oh là là. Un HP de Maka les gars. Je vous le dis. J'ai le cul serré là. J'ai les fesses. Elles sont collées en deux. Je ne peux plus les décoller. Oh là 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 là. Le timing de fou malade. Parce que là. Erreur encore une fois. De Gravity. De Dalerry take. De venir apporter tout de suite son soutien. Alors qu'il doit jouer son 2v1 avec Maka. Et pas son 2v1 avec Lucky qui était au niveau du B1. C'est très close. Vraiment. La game là. C'est de la combativité terrible. Les deux équipes sont en train de donner vraiment du headshot. C'est incroyable. Donc imaginez cette pression sur place en LAN. Avec les enjeux qu'il y a. L'argent. Les carrières qu'il y a. Vous ne vous rendez pas compte. Que aller en LAN et ne pas trembler sur ce kill là. Prendre des bonnes décisions. C'est absolument phénoménal. Il y a trop peu de gens qui. Pouf. Lucky qui cheat. Allez hop. Je valide. C'est contre Deleco. Donc on va se permettre un petit peu de redescendre sur terre. Mais je voulais vraiment mentionner ça. Et préciser ça une nouvelle fois. Il y a beaucoup trop de personnes. Qui critiquent les joueurs pour des erreurs. Qui critiquent les joueurs. Alors qu'on les voit. Ouh là là. Le full blue gem avec les 4 titans. Là je valide. Qui vont critiquer les joueurs. Parce qu'ils commettent des erreurs. Et on en a vu là des erreurs. On a vu Xantares un peu faire n'importe quoi. On a vu Majeur se cogner. On a vu Makage surjouer des duels. Là on a vu Gravity. Retake au niveau de l'échelle. Trop rapidement. Mais il y a le stress. Il y a l'euphorie. Il y a l'excitation de la communication. C'est le chaos au niveau du TeamSpeak très certainement. Et ça va forcément exciter les gens. Et les faire surjouer. Et donc forcément ça va créer un peu de panique. Et de gourmandise. Ou de précipitation. Donc 5v5. Rune d'armée. Carte redistribuée. 7 à 7. On essaie de bloquer l'un des côtés. Gravity tout de suite. On se moque. On met cette pression. Une 39, une 38. Et regardez Gravity. Regardez. C'est pour ça que j'aime ce petit joueur. Parce que très audacieux. Très courageux. Joueur qui joue avec la confiance. Qui prend des espaces très agressifs. Sûr de son skill. On espère bien évidemment que ça ne va pas lui causer du tort. Mais let's go baby. Oh Xantares qui a un contact. Il va se faire brûler. L'AHE aussi qui va le toucher. Comment l'AHE ne lui pète pas la gueule là ? Et maintenant. Boxy qui va tomber. Joko qui en fait un. C'est Revenge. 3v4 malheureusement. Infériorité numérique pour 3D Max. La radio est totalement investie maintenant. Lucky qui essaie de faire le backup. 3v3. Il est décale large pour aider Xe. Mais c'est trop dur. Doublé de Kalix. Exploit individuel terrible de la part des TN Fire. Vraiment là c'est un jeu de la bagarre. Et malheureusement les Turcs ils savent jouer à ce jeu là. Les français on aime la bagarre. Mais sachez que les Turcs aussi ils sont très très forts en skill individuel. Et là. Je ne peux pas en vouloir non plus à Gravity de faire ce move là. Non pas que je le protège. Que je veuille le défendre. Mais 7-7. 45 secondes. Je pense qu'il y va trop tôt bien évidemment. Il aurait dû y aller peut-être à ces timings là. Mais on a essayé de synchroniser peut-être le plan de jeu avec Joko qui pêchait rampes. Et Gravity qui pêchait la porte en même temps. Il y avait de l'idée. Seulement voilà les Turcs qui s'y attendent. Et ils ont mis les headshots qu'il fallait. Et là on investit l'échelle. On vient au niveau de l'inté. Maka qui est au niveau de la porte. Donc il est bien positionné. Mais malheureusement un V3 ça a l'air trop compliqué. Est-ce que Maka va tenter de le jouer ? Je ne sais pas. Maka qui ne va pas la jouer. Logique. Logique. Gardez cette M4 très précieuse. Il a 2K3. Ouh là là. Majeur. Petit timing encore une fois. 8-7 pour Eternal Fire. Qui prend une nouvelle fois. L'ascendant au scoreboard sur 3D Max. Malek tu dois caster perso. Ah si vous aimez le commentary les gars. Malheureusement. Un jour quand le boycott sera terminé. Ça arrivera. Mais je ne pense pas. Et ouais. Je vis les matchs avec vous les gars. Donc voilà. Je fais un peu de watch party quand j'en ai les droits. Quand j'ai l'autorisation. Malheureusement ce n'est pas tout le temps le cas. Donc voilà. Je n'ai pas d'excuses. C'est aussi simple que ça. Peut-être qu'un jour ça arrivera. Que quelqu'un me donnera ma chance. Mais je ne pense pas malheureusement. Sinon ça serait arrivé depuis pas mal d'années. Même en mode radio. Ouais. Bof. Allez. On a un round armé encore une fois. Parce que 3D Max a décidé d'aller à la bataille économique. C'est un gros risque que prend 3D Max. Joko. Qui va verrouiller sa radio. La HE qui va faire de beaux dégâts déjà. 3 personnes de hit. Et surtout Calyx qui descend à 66 HP. Surtout qu'on est sous-équipé. Ça veut dire que 66 HP. C'est 2-3 balles dans le corps pour mourir. C'est une seule tête pour mourir. Quand on est au MP9. Au 5-7. C'est vraiment. C'est vraiment pas une HE anodine. Côté Eternal Fire. On ne risque rien. On est full regroupé au niveau de l'inté. On a décidé de prendre très certainement la radio. On prend le fade de la smoke. Il n'y a rien au niveau de la rampe. Et on est en train d'investir un petit peu le contrôle map. Et la prise de zone petit à petit. Nous côté CT. 3D Max. On délaisse totalement la radio. C'est vraiment une zone qu'on a décidé de laisser. Donc pour le moment. La montre court contre Eternal Fire. Et donc c'est pas très grave pour nous. On a l'information. Maka qui le sait. On va se repositionner peut-être au niveau de l'inté. Pour enfermer la zone. Sauf que Majer est là. Dans une position. Ok non. On va au niveau du bas. Joko est déjà au niveau de la radio. Il se fait mettre en échec. Parce qu'il est smoké au niveau du labo. Oh la 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 la. Alignement des planètes pour Waxic. Qui vient de mettre un headshot à travers la smoke. C'est terrible. On plante dans la smoke. 2 pour 1. On est en infériorité numérique maintenant. 2 v 1. Et on va devoir encore une fois. Allez save les deux AK. Oh y'a Joko qui tombe dans la smoke. Waxic qui a eu une inspiration divine. Sur ce wall dans la fumigène. J'ai l'impression quand même que toute la game. Y'a beaucoup de choses qui sont en faveur d'Eternal Fire. Tous les Clutch en CT. Là on a ce round là maintenant. Fighting. Ah ouais c'est la bagarre. Eternal Fire c'est une équipe qui joue très groupé. Très 4-1. Très exec. Il varie un peu les timings etc. De temps en temps ils ont la possibilité de jouer en deux groupes d'attaque. Mais ils le font sur des maps un peu plus ouvertes. Sur Nuke. Parce qu'ils ont Xantares qui va un peu jouer tout seul et tout. Mais là sur une map comme Nuke ils jouent très groupés. Nous on aime ça en général côté 3D Max. Mais faut répondre individuellement. Et là quand t'as Gravity qui fait du 4-15. Qui est pas dans sa game. Alors qu'il fait des moufles quand même audacieux. On a Joko qui est en 9-14. On a toujours pas eu de sniper côté Maca en CT. Parce qu'on décide de forcer. On se met en galère économiquement. Franchement c'est difficile. Newbie je te remercie pour le sub. On est à 697 abonnements les gars. Il en manque 3 pour les 700. 3 petits subs pour les 700. Donc si vous avez un petit prime. Un petit gift à mettre. N'hésitez pas à les mettre sur la chaîne. On essaye toujours de mettre des paliers de sub. Pour avoir des analyses. Avoir du watch party et tout. Bon là j'ai mis absolument aucune analyse. C'est 3D. Donc on vient, on follow le match ensemble. Mais si vous avez des petits subs à mettre les gars. C'est avec grand plaisir que je vous remercierai. On casse encore une fois la porte. Ça met de la pression sur l'inté. Kalix qui est déjà au niveau du silo. Qui prend ses duels. Qui va se raviser. Joko qui pose écoute en dessous du silo désormais. Il crosse la smoke. Allez Gravity. Moi j'ai confiance. Il va nous faire une deuxième partie de map de qualité. Pour être un bon playmaker pour nous. Monsieur Compote. Merci beaucoup pour le sub. On est à 680. 18 grâce à toi. On est bloqué au niveau du Baesh. Maintenant on investit la radio. J'ai l'impression qu'Eternal Fire joue très groupé au niveau de la radio quand même. Non ? Et ça passe en bas. Et ça va faire un kill côté Maka. Allez 5v4 maintenant. C'est très bien. Regardez. Majer qui arrive en retard. On aurait pu peut-être le faire tomber. Mais on n'y va pas. Lucky également qui est ici. Rappelez-vous le round avant. Joko s'était fait péter la gueule ici. Ça wall encore une fois. Allez peut-être à notre avantage. Non c'est pas le cas. Ce n'est que partie remise. Et regardez Majer. Oh la 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 la. Le timing. Majer et Xerxes se sont croisés sans se regarder. C'est terrible. Exek il va faire quand même tomber Majer. Xantares maintenant qui est en mode parano. Parce qu'il y a un mec dans son dos. Exek il va devoir jouer le duel. Ça tombe. Côté Xantares. Maka qui fait le doublé. 2v1. 1v1. Et Lucky qui vient finir le kill. Et on met l'écho les gars. Est-ce qu'on a le temps ? On a le temps ou pas ? Ouais on a le temps. Ouais on a le temps. Oh la la la. Super round de Exek là. Oh la la. Et Maka aussi qui a fait un gros doublé. Lucky qui vient finir tout ça. C'est dur. Oh la la. Merci Exek. Merci. Merci la divinité qui nous a mis un round aussi. Qui nous a aligné les planètes pour nous sur ce round. Ça fait très très mal. Mais. Côté Eternal Fire. Ils ont planté la bombe. Donc ils ont toujours ce bonus économique. Donc on les envoie pas en écho quoi. Donc c'est encore la guerre quoi. Là ce round c'est encore la guerre. On a pas trop d'argent. Eux non plus. Celui qui gagne ce round envoie son adversaire en écho. C'est vraiment un round compte double. Parce que c'est 9-9. Ou alors 18 était en écho. Ça fait 11-8 pour Eternal Fire. Donc clairement là c'est un round qu'il faut vraiment assurer. Et on va avoir un peu la disposition de ce round. On a en plus Maka à la WAP. Gravity qui met sa pression au niveau de la porte. Toujours. Allez Gravity tu vas me faire gagner ce round. Tu vas nous faire gagner ce round Gravity. Je compte sur toi. Joko qui garde sa radio. Qui encore une fois Eternal Fire va essayer de travailler sa zone. On est Molo. On fait gagner un peu de temps. On a entendu un petit tic de Molotov. On va mettre une HUE désormais qui va peut-être toucher. Oui elle touchera. Et maintenant on a une ligne de shot pour Joko. Il va jouer la descente. Aïe 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 aïe. Timing. Timing. Ah on est vu. Oh Ex-Antares. Injouable. Injouable. Major qui fait un kill derrière. Oh la la Major le doublé. C'est terrible. C'est terrible. On va aller en écho. C'est terrible. Ex-Z qui va rétablir un petit peu tout ça. Mais malheureusement ça va pas suffire. 2v4 c'est absolument un round injouable. On peut pas se permettre de perdre ses deux armes. Vraiment je suis absolument chanqué. Ils font que des déclics rampes. Ouais clairement on a une très mauvaise lecture. Ça fait 5 rounds que ça abuse de la rampes. Ça abuse de la rampes. Ça abuse de la rampes. Je sais pas où est le coach. Je sais pas où est la poste tactique. Je sais pas où est le cerveau de Maca. Mais là il faut mettre la WAP au niveau de la rampes. Il faut faire un setup au niveau de la rampes. En boostant un mec en haut. Enfin il faut faire un setup rampes quoi. Le round d'avant. C'est allé rampes. Mais on était déjà. On avait déjà anticipé les rotations. On avait délaissé la rampes en totalité. Pour jouer directement sur le BPB. Donc ça avait été efficace. Mais sur ce round en tout cas. Vraiment faut être là. Wanner merci pour le sub. On atteint 699 subs. Grâce à toi il en manque un. Merci beaucoup. Anaphia qui vient de s'abonner aussi. Merci. Qui vient de gifter. Super. Merci beaucoup. 700 subs les gars. Merci à vous les gars. Mettez moi des émodes 3D dans le chat. D'ailleurs il faut que je fasse la nouvelle émode 3D avec le nouveau logo. Et on a un petit bail. On a encore un petit bail ric-rac. Grâce aux deux armes de save. Allez Lucky l'important. Super. Le doublé de Lucky. 5v3. Il nous fait du bien. Maca qui vient d'enchaîner le triplé. Wicadia qui va essayer de faire la différence. Mais il a été vu. Il a été vu par Gravity. Il essaie de s'infiltrer dans le conduit. Il a réussi. Il s'apprise d'espace. Ça peut nous faire mal. Aïe 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 aïe. Maca qui va réussir à survivre. Je ne sais pas comment. Au niveau du Baichel. Maintenant il faut juste redistribuer les cartes. Se calmer. 5v2. Repositionner un petit peu ses forces en défense. Verrouiller les espaces. Wicadia qui est allé en bas. Mais il va remonter dans l'escafaire. Donc son move ne se conclura pas. Par un kill. On récupère la bombe côté Calyx. On est renfermé. Regardez Exe a totalement renfermé la map. Il ne va pas aller gourmander un peu plus loin. Ça c'est des moves que j'apprécie. Parce que maintenant on peut focaliser nos forces sur le bas échelle. Sur l'esca. Attention. Attention. C'est vu. C'est vu. C'est anticipé. C'est kill. C'est facile. 5 armes de save pour 3D max. C'est ce qu'on leur souhaite. Et des upgrades pour de l'aka surtout. Exe Gravity. Qu'il faut upgrader leurs armes pour de l'aka. Ça peut faire du bien. Parce que là l'économie des CT va être compliquée. On va renvoyer dans la difficulté économique Eternal Fire. Ce match c'est back to back. C'est vraiment un match de ping pong. Ça se renvoie la balle tous les rounds coup sur coup. Sur des exploits individuels. Vraiment c'est pas une bataille tactique. Un petit peu sur la rampe où je nous trouve à l'ouest. Mais dans l'ensemble c'est vraiment. C'est du jeu qui se. De toute façon c'est majeur. Il est quand même franco-turc. Il a grandi dans la scène française. Avec cette ADN. Et en gros c'est de la 4-1. C'est du jeu paquet. C'est du jeu vraiment once revenge. On assure en tout cas le principe de jeu numéro 1 de Counter-Strike. C'est le refrag. Et clairement. Clairement, clairement, clairement. On est client de ça chez 3D Max. Nous on aime quand ça se chiffonne. Nous on est des mecs de l'Octogone. Et on aime ça. Et c'est pour ça que des fois quand 3D Max va jouer contre des équipes. Et on se fait mais vraiment terrasser. 13-2, 13-4. On est à la rue complète. Alors que c'est des équipes que vous vous dites. Entre guillemets à notre portée. Et que moi je dis aussi à notre portée. Mais en termes d'ADN. C'est des équipes qui sont très tactiques. Vous voyez les équipes danoises. Les équipes suédoises. Du T2, T3, etc. Contre qui on perd très souvent. C'est vraiment en tout cas des styles de jeu. Contre lesquels on a vraiment du mal à jouer. Alors que par exemple. Jouer contre Vitality. Je pense pas qu'on aurait énormément de mal. Ils sont largement au dessus de nous. Mais en termes d'ADN. C'est vraiment un match qui serait disputé. J'ai envie de dire. Alors que jouer par exemple contre une équipe comme Virtus Pro. Une équipe comme Spirit. C'est très stratégique. Mouze pareil. Mouze il nous défouraillerait. Tu vois G2. G2 ça joue paquet groupé. C'est les duels. Ce serait de la confrontation. Ce serait toujours des matchs. En tout cas très serrés compétitifs quoi. Monsieur Dozia. Merci pour l'abonnement. On est à 701 subs. Je te remercie toi. Et absolument toute la communauté. De soutenir la chaîne les gars. Merci tous les subs. 4,99€ sur la chaîne. Merci beaucoup. Ça soutient mon travail. Let's go baby. Allez 19. On est sous équipé. Maintenant côté Eternal Fire. On ne va pas avoir beaucoup de stuff. Donc il faut changer un peu de rythme. L'AHE qui va connecter. Non. On envoie Xantares. Le Factor X un petit peu de cette équipe turque. En XT. On est 4 au niveau de l'intègue quand même. Je vois qu'au niveau de la radio. On n'a toujours pas de setup défensif d'établi côté 3D Max. En tout cas au niveau du radar. On est avec Joko déjà au niveau de la défense de cet escafaire. Il a 1v1 joué face à notre ami Xantares. Côté Eternal Fire. Comme je vous le disais on était 4 au niveau du lobby. Qu'est-ce qu'on va nous proposer ? Parce qu'il leur reste quand même une petite flash. Une petite smoke par-ci par-là. Mais ils n'ont pas des utilitaires de malade. Xantares va faire un appel de jeu pour essayer de créer quelque chose. Sauf que Joko il a sa molo. Et il va pouvoir un petit peu bloquer. Gravity maintenant qui va repositionner son vis-à-vis. Pourquoi ? Parce qu'il se doute que ça peut le renfermer au niveau du B1. Et là on va essayer de faire une Xec un T. Bête et méchante. Et surtout aller à la guerre. Allez Xec à une position contact au niveau du cabanon. On va bloquer avec la belle molo de Gravity. Qui va encore une fois faire gagner du temps. Et révéler des positions. Moins 1 de Xec. Moins 2 de Xec. Le kick va tomber au niveau de l'échelle. C'est revenge. On sait toujours qu'il y a un 3ème mec. Alix qui va faire le doublé. Ça fait très mal. Joko qui va essayer de renfermer la map. Il arrive dans le dos. Oui. Moins 1. On fait tomber la bombe. On va se faire oublier. Maka qui va faire tomber. 1v1 maintenant. 20 secondes. Maka qui est vu. Face à Woxic. Woxic qui ferme sa ligne très intelligemment. Maka qui va ouvrir. Non faut pas ouvrir frérot. Oui. Maka qui nous met à headshot de l'espace. 10 à 10. C'est incroyable. On envoie Eternal Fire dans les coups. Parce qu'en plus ils ont même pas planté la bombe. Ceci sous le choc. Et vous voyez. A chaque fois il y a un mec pour venir débloquer la situation. Exe qui fait 2. Kalix qui en fait 2 derrière. Ce gros chien de Joko qui arrive dans le dos. Qu'en fait un. Ou Maka qu'en fait un autre. C'est terrible. C'est terrible. C'est back to back to back to back. C'est un match de chien fou les gars. C'est du sang. Ça c'est de l'octogone pur et dur. Ça c'est le CS de la bagarre. Ça c'est du CS de rue ça. Et on les envoie en écho. Ça peut nous permettre de respirer. Mais il faut bloquer ces zones là. Parce que la radio à la WAP. Mais vraiment on a une lecture. Elle est terrible. Là moi je vous le dis. Tactiquement. Aller contre de l'écho. Radio à la WAP. Là où clairement tu peux te faire surmener. Là où clairement tu peux te faire débouler dessus. Je suis vraiment pas fan. Donc on a Maka. Qui joue la zone. Alors que normalement on devrait mettre des riffs. Ou en tout cas jouer la descente. J'ai peur. J'ai vraiment très peur. Le CS de rue. Exactement. CS de rue. C'est ce que je viens d'inventer. C'est incroyable. Nous c'est ça. C'est le CS de rue. Allez. Petit kill sur Kalix. Qui est décédé. Joko qui vient rapporter de la force un peu. Pour un mec au contact. Au cas où ça déboule avec de la mollo. Contre les Glock. Ça c'est bien ça. Ça c'est une bonne initiative de la défense. Merci Aler pour le sub. Désolé j'étais que... Qu'est-ce qu'il nous fait Joko ? Qu'est-ce qu'il nous fait Joko ? Joko qui fait moins deux. Qui va re-surjouer les juels. Xantares qui vient le punir. Et on a Lucky en deuxième lame de sécurité. Moins deux de Lucky. Moins trois de Lucky. Non c'est Majeur qui va faire tomber. Et c'est Revenge. On perdra deux armes face à cet écho. Pas mal. Et surtout on a réussi à verrouiller cette rampe. Vous voyez on était deux et demi au niveau de la rampe. Avec un mec à gauche qui est bait. Par Joko qui joue les duels. Maka qui était en rotation rapide en bas de l'échelle. Donc en tout cas tactiquement. On a réussi à bloquer cette rampe. Néanmoins est-ce que Eternal Fire va continuer d'appuyer sur l'attaque rampe. Va essayer de refaire son exec inté. Qui avait quand même pas été loin de fonctionner le round d'avant. Ou alors le mur de smoke etc. Parce qu'au niveau des utilitaires. Ils vont pas être foufous Eternal Fire. S'il joue lent. La montre va jouer contre eux. Oh la 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 la. On essaye de contretemps le cabanon. Et malheureusement Exe qui va tomber. Xantares qui fera également le kill. On est 3v5 maintenant. Rune terminado. 3v4. Peut-être qu'on redistribue les cartes. Mais là c'est rune finito. Heureusement que Eternal Fire n'accélère pas sur les prises d'espace qui ont été créées. Parce que maintenant ça peut redistribuer les cartes pour nous. Regardez Maka qui attend. Aïe à droite à droite Maka. A droite. A droite s'il te plaît frérot. Regarde à droite. A droite mon frère. Ça check. Non ça tombe. Oui Maka qui revenge. C'est 2v3 maintenant. On sait qu'il y a Gravity. Allez. On t'avait demandé de faire des exploits. C'est maintenant Gravity. C'est maintenant. Tu te fais infiltrer au niveau de la porte mon ref. Ils ont cross. Ils ont cross. Fais le travail. Fais le travail. Mais non. Mais non. Gravity qui recule. Qui recule. Qui recule. Qui recule. C'est pas dans son ADN mon ref. Faut que tu joues les duels jusqu'au bout. T'as été vu. Au niveau du Kamanon. 1v3 maintenant pour Maka. Qui se fait mettre en échec par la flash. Ça va totalement lancer le signal d'abandonner ce 1v3. 11. 11. 11. Heureusement on a un petit round bonus derrière. Parce qu'on a un peu d'argent. Il faut vraiment économiser cette AWAP. Si on l'écho pas on est dans la merde économiquement. Gravity. Ouais Gravity là ça y est. Regardez il avait fait 2-3 petits moves avec les testicules. Quand j'avais dit qu'il était très audacieux. Courageux. Qu'il allait avec la confiance. Qu'il tapait dans la porte. Qu'il voulait aller jouer les duels. Là clairement il est à la rue complet. Gravity fait du 4-19. Et là clairement ça se voit dans sa confiance. Ça se voit dans son ADN. Là il faut une pause. Il faut que le coach lui parle. On essaye de chasser Maka là comme un petit lapin. C'est du gibier. Il réussira à save son arme. Mais là Gravity il faut lui mettre une pause. Parce que pour lui parler. Là il faut parler à Gravity. Il faut faire un plan autour de lui. Il a 29 d'ADR sur 22 runes. C'est terrible. Oui Kadia qui débloque encore une fois tout ça. 3D n'a plus de pause. Ah ouais putain on n'a plus de pause. Oh là là merci pour l'info. Mais on a utilisé des pauses quand ? En CT ? Là il faut parler à Gravity. Même in game quoi. Lui dire frérot vas-y viens. Prends une M4 gros. Donne moi ton stuff. Je te mets bien. Je te fais un flash pick. Il faut essayer de construire un plan pour le mettre bien. Il faut lui créer un bait pour le mettre bien. Parce que là il faut qu'il revienne dans sa game. Il faut juste qu'il revienne dans sa game. Il n'y est pas là. Il a encore 2 runes pour faire un rune important. Un petit kill important à un moment. Il va nous mettre bien. Maka qui est déjà en bas. Pour réceptionner le contrôle map qu'Eternal Fire vient d'établir. Pour une prise de zone de l'escafère. Réussi. Joko qui vient en contre-temps. Tapé au niveau de la radio. On se fait prendre la gauche de la map. On vient attaquer sur la droite de la map. Et surtout la gauche de la map. On met une force terrible. C'est la WAP. Est-ce qu'on attend ? Xanctares en première ligne. Et ça tombera pas. Malheureusement Maka qui est vu. On essaye de faire sauter la ligne de Maka. On lui réouvre la zone. Et on va raviser le contrôle map. On vient se recroqueviller sur Gravity. Qui va devoir réceptionner tout ça. Mais Gravity en tout cas il n'est pas en forme. Le bas échelle maintenant est compromis. Et on n'est pas vu du bas échelle. On n'est pas en tout cas. On n'est pas défensivement bien positionné pour contrer le bas échelle. Pour la sortie B1. Oui pour le bas échelle. Non. On attend la dissipation de la smoke pour venir infiltrer au niveau de l'intérêt. Gravity qui prend l'initiative de pusher la porte. Qui va attendre Majer. Majer qui a été vu. Il le sait maintenant qu'il s'est fait push Majer. Il va se regrouper avec ses coéquipiers. Oulala c'est le jeu des chaises musicales là. Là il y a des espaces un petit peu partout. Ça va jouer dans tous les sens. Merci Gremso pour les subs. Et on bloque la porte. Le ki. Ça tombera. Joko qui va faire le revenge. On est au niveau de l'intérêt. On vient mettre du stuff avec la flash. C'est super. Faut revenge. Faut revenge. Faut revenge. Non. Waxi qui fait le moins 2. Exe qui fait doublé aussi. C'est 2v2 maintenant. Les forces sont redistribuées. Exe qui va faire le triplé. 15 secondes. Faut tomber. Faut prendre la bombe. Se mettre à l'abri derrière le silo. Makaki à la ligne. Exe qui peut contretemps le duel. 8. 7. Ça vient tomber. 5. 4. Faut venir derrière le silo maintenant. 3. 2. 1. Ça gagne. Ça gagne. Ça gagne. Balle de match. C'est la bagarre. C'est la bagarre. C'est la bagarre les gars. Oh la la la. C'est la bagarre. On peut pas. On peut pas. On peut pas. On peut pas. Ça save une arme côté terreau. Ça a pas planté la bombe. Ça veut dire qu'économiquement ils sont toujours un peu dans la galère. Nous on en perd 4. Ça veut dire qu'économiquement on est toujours aussi dans la merde. Donc ce round là ça va jouer FAMAS. Galil de chaque côté. Ça va vraiment être la guérilla. Majer qui est en train de parler. Il utilise son troisième time out. Ça va nous permettre à nous aussi de respirer un peu. Peut-être de parler tous ensemble. De baisser un petit peu toute cette énergie d'euphorie, d'excitation. C'est le chaos. C'est sûr que c'est le chaos au niveau du simspeak. Let's go baby. Allez Gravity là. 4-20. Tu vas me faire 2 kills là sur ce round. 2 kills pour Gravity sur ce round. Macaq a toujours son awap. Je ne l'ai pas vu énormément briller avec mais c'est maintenant. C'est le 13-11. C'est maintenant. Putain de merde. Lomi, Smooth. Merci pour les subs les gars. Merci, 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 merci. Allez la bagarre. On casse un petit peu la porte pour toujours mettre cette pression au niveau de l'inté. Calyx qui vient taper au niveau du silo. Prendre les duels. Regardez, c'est du MP9. Ça pue. Ça pue. C'est du bail qui pue tout ça. On essaye d'infiltrer toujours Xantares. Le Factor X chez Eternal Fire. On essaye les wallbangs. Ça ne prendra pas. Joko qui est déjà descendu pour venir à la défense de cette escafère. Et Xantares qui a amorcé sa prise de zone. Maca au niveau de la radio. Comme je vous le disais, je ne suis pas fan. Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'Eternal Fire tape la radio depuis le début de la game. Et là, on est en train de se regrouper dessus. Parce qu'ils vont retourner entre guillemets sur leur basique. Sur ce qu'ils font de bien. Et sur ce qu'ils ont réussi à faire. Gravity tout seul au niveau du caba avec Exe. Et Joko par dessus. On ne va pas trop loin. 54, 53, 52. Ce n'est pas encore bon. Ce n'est pas encore bon. Il faut attendre. C'est verrouillé. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Maintenant. Ah, ça tombe. Allez, allez, Gravity. Va le chercher. Va le chercher. Non, il a révélé sa position. Il recule. Il recule, Gravity. Pas de revenge. On est en infériorité numérique. On est renfermé. Xantares qui est au niveau de la porte. Et on va taper. Et ça tombe. Ça tombe côté Gravity. Ça tombe côté Joko. Ça tombe partout. On s'effondre. Maca qui rate également. C'est terrible, ce rune. Allez, le ki, moins 1. Le ki, moins 2. Le ki, pas 3. Non, 12, 12. Overtime. 4, 21 pour Gravity. Il n'y arrive pas. Il joue avec la peur. Il joue avec la peur. Allez, Wasink. Lève-toi, là. Va taper dans les mains de Gravity, frérot. Donne-lui de l'énergie. C'est la première fois qu'il joue à ce niveau-là. On le sait qu'il peut faire mieux, frérot. Il est avaché. Regarde par terre. Lève-le. Putain, c'est un mec qui a de la confiance, normalement. Je l'ai vu au début de la game. Il essayait de se mettre bien. Il peut chez la porte et tout. Mais là, dès qu'il y a une mollo, dès qu'il y a une flash, dès qu'il y a de l'activité, il recule. Il est toujours dans la défense d'en reculer. On dirait moi, frère. On dirait qu'il joue avec mon I.M. Moi, je le fais parce que je n'ai pas l'I.M. Mais toi, tu es un mec fort. 12-12. Les cartes se redistribuées. 10 cas de chaque côté. 3 rounds dans chaque side. Comment est-ce qu'on va gérer nos buy ? Comment est-ce qu'on va gérer nos buy ? Est-ce qu'on prend de la WAP ? Oui, Maka va prendre la WAP. Encore une fois, que je n'ai toujours pas vu briller. Que je n'ai toujours pas vu briller. Maka que je n'ai pas vu briller. Gravity que je n'ai pas vu briller. Lucky qui est là, qui tient la baraque. Exe qui tient la baraque. Joko, irrégulier également. 12-21. Et quand c'est une game comme ça, il faut aller voir les individualités. Parce qu'on peut le voir. C'est tout le temps de la guerre. C'est tout le temps des batailles de chiens de chaque côté. Où ça se joue vraiment sur les individualités. Il n'y a pas de bataille tactique sur cette game. Il n'y a rien. Il n'y a rien de tactique. On n'est que dans la guerre. On n'est que dans une guerre d'égo. Voilà. Grenade pique. Il n'y a rien pour Gravity. Let's go. Qu'est-ce que va faire Eternal Fire ? Mur de Smoke XT. Regrouper un T. On voit qu'on est disposé un petit peu sur les toits. Les toits de Nuke permettent d'avoir des fenêtres. Pour pouvoir un peu stuffer au niveau du cabanon. Au niveau de l'un T. Des flashs. De la grande échelle. Donc qu'est-ce que veut nous faire majeur ? Ouais. Ça va lancer de l'exec. On veut double HE peut-être au niveau. Aïe. 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 HE au niveau du cabanon. Gravity qui vient de se faire mettre en échec. Ça va. Il réussit quand même à garder un peu de stuff. Ouh. A garder un peu de point de vie. Pardon. Molo. Et on va à les radios. On va à les radios. C'est un fake. C'est un appel pour aller vers la radio. Qui il y a radio ? Il raille à Djokou. Oh. Il est très mal positionné. Il est très mal positionné. Majeur en plus qui fait tomber le key maintenant. Moins 1-2 Djokou. Pas 2. Maka qui va faire le revenge. Il redécale. Mais malheureusement 2v2 maintenant. Putain. C'était un 3v3. Il n'y avait pas besoin de redécale. Gravity qui a anticipé la rotation. Il est en bas. XZ qui est le gardien de l'échelle. Si ça veut remonter sur le BPA. On connecte au bas échelle. Il n'y a rien. Qu'est-ce que veut faire Eternal Fire ? On va sur Gravity en bas. On va sur XZ en haut. On freeze. On essaye de jouer avec le stress. Et on va aller en bas. Ça y est. Gravity qui a du contact. Donne de la com'. T'entends des steps. Je ne le vois même pas parler. Regardez. Je ne le vois même pas parler Gravity. Allez active-toi. Tu dors. Allez. Il fait tomber la bombe. 10 secondes. Il fait tomber la bombe. XZ qui arrive dans le dos. Moins 2. C'est gagné. 13-12. Voilà. Oh le spray. Oh le spray à la M4-A4. Je ne vous raconte même pas comment j'ai chié dans mon froc. Je ne vous raconte même pas comment j'ai chié dans mon froc. Là. T'es mal. Oh là 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 là. Il fait tomber la bombe. Il fait tomber la bombe. Un kill. Un kill qui fait gagner un rune. Un kill qui fait gagner un rune. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. 13-12. On envoie Maka au niveau de l'XT qui garde tout ça. Joko. Très très agressif Joko. Allez. Il faut saluer l'audace. Il faut saluer. Il faut saluer la confiance. Il faut saluer le courage. Oui Joko. 5v4. Ça fait du bien. 5v4. Ça fait beaucoup de bien. Maka qui est mis en échec. XT. Trop de smoke. Il va devoir se raviser pour gagner que le B1. Très dur pour Eternal Fire maintenant de conquérir les espaces. Revenir un T. Ça s'annonce compromis. Majeur qui va devoir y aller quand même tout seul. On met le mur de smoke. On va lâcher. Petit HE. Il n'y a rien. Le kick est ce qu'à faire. On n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal au niveau de la lecture sur ce round. Et on sait qu'il y a des mecs au niveau du bas de silo. L'H qui va connect. On va s'infiltrer au niveau du B1. Attention, on a des mecs de dos. Gravity, Maka. Ça va tomber. Gravity qui va faire le revenge. Ça y est, le petit lancé. On est 4v3. 3v3 maintenant parce que Gravity ne s'attendait pas. Est-ce qu'il y en a un autre majeur qui va prendre un poc au niveau du headshot ? Oulala, c'est 2v2 maintenant. Joko qui arrive échelle. Joko qui arrive échelle. Lucky qui arrive B1. Ils se sont regroupés au niveau du cabanon. La bombe est plantée pour le B1. On a de la smoke pour les faire sortir. Joko qui va pouvoir vider tous les espaces. Majeur qui fait le move. Majeur qui fait le move. Majeur qui fait le move. Oulala, on peut ne pas s'y attendre. La bombe n'est pas plantée pour nous. On a utilisé notre smoke pour l'utiliser au niveau de la porte alors qu'on aurait pu. On met la mollo échelle en plus. On prend la bombe. 4, 3, 2, 1. On fait tomber. Lucky qui va faire le revenge. Non, c'est Waxley qui fait le doublé. Très stress, c'est terrible. On vient de perdre un 4v2. Ohlala, 4v2. 4v2 les gars. 4v2 perdu. Et Gravity qui a fait son petit kill aussi. Allez, il faut rester positif. Joko qui a fait son move. On le sait que c'est pris un T. Mais on est très très mal positionné. Maka là, il aurait dû faire un backup échelle depuis un paquet de temps. Il y a mur de smoke sur mur de smoke. Il reste au contact avec un sniper. C'est très très mal joué de la part de Maka. Très stress. Restons positifs. Allez, restons positifs. On prend. On bloque. On fond le mur de smoke. On envoie Maka. Voilà, qui conteste. Qui se met au niveau du top 2 du container. Il ne voit rien dans le contrôle map. Il donne la smoke à Lucky. Allez, Gravity. Super, Maka. Enfin, Playmaker. Enfin, tu nous fais rêver, Maka. La plus belle moustache de France. Qui se réveille. 13-13. 5v4 pour 3D Max. On renvoie le mur de Smoke XT pour faire un appel. Mais ça n'a pas l'air de prendre. Gravity, Lucky, qui vont devoir réceptionner la défense. Maka, regardez. Très mobile. Qui vient renfermer la radio. Il sait qu'il n'y a rien. Les gars, allez, un T. Allez, un T. Allez, un T. Voilà, Maka qui donne de la com. Qui va faire tomber peut-être la bombe. Yataming, il l'a vu. Il est vu, il est revu. Ils se sont vus tous les deux. Il va se raviser. Il prend la ligne. On va venir appeler à l'aide à Xantarès. Peut-être pour faire une double décale par la droite et par la gauche. On fait tomber la bombe. On fait gagner du temps. 45 secondes maintenant. On se doute qu'il y a un mec à gauche. Maka se doute qu'il y a un mec à son contact. Il se fait mollo. Ça ne sert à rien. Lâche la zone. Lâche la zone. 5v3. C'est gagné. Lâche-la la zone. On s'en fout, Maka, frère. 30 secondes. Sois pas gourmand. Gravity tout seul. Contact. Double ligne. C'est moins un. C'est moins deux d'exé avec le FAMAS. Et c'est doublé. Super. Double round dans cette overtime pour 3D Max. 14-13. Il nous en faut deux pour gagner. Il nous en faut un pour continuer sur un double overtime. Et surtout, Gravity qui est très important dans le système de 3D Max en terreau. Parce que c'est la première lame. Et en général, il passe devant. Il prend les espaces. Il n'a pas peur. Donc peut-être que les deux petits rounds qu'il nous a mis. Permit de se réveiller. Let's go. 14-13. C'est dur les gars. Let's go. Malek, respire. T'es tout rouge. J'ai plus de voix. J'ai mal à la gorge. Je suis dans tous les sens. C'est trop de stress. Frérot, c'est trop de stress. Même quand je jouais, je ne stressais pas comme ça. Tu sais, quand tu joues, tu es concentré dans les rounds. En fait, tu es concentré dans les plans. Tu te dis où est-ce qu'il y a des failles. Où est-ce que sont nos faiblesses, nos forces. Tu es trop concentré, en fait, pour subir ce stress-là. Alors que quand tu es en extérieur à spec, tu vois le stress, les enjeux. C'est un truc de ouf. Je te jure, j'ai joué, frère Délan. Je n'avais pas de stress comme là, maintenant. Allez. On tient tête à Eternal Fire. Déjà, c'est une bonne chose. Mais il faut finir maintenant. Il ne faut pas se contenter de ça. Il faut finir. On joue à armes égales. On est en tête à tête. On est en tête à tête avec EF. Il faut les terminer. Allez, Joko. Qui met la mollo au niveau du cabanon. On vient casser la porte. Ça met la pression. Woxic, Wikidia, Maka qui va se faire mettre malheureusement une petite smoke. C'est dommage parce que Wikidia, il avait depuis le début beaucoup de situations où il venait taper au niveau de la porte. Ça aurait pu être une belle prise de kill de la part de Maka. On envoie les smokes XT de la part de Joko et Gravity. Comme je vous le disais. Playmaker. Et on s'infiltre. On avance. On progresse dans le control map. On n'est pas vu. T'es pas vu. Continue ton move. Et confiance. Allez, c'est parti. Infiltration, est-ce qu'à faire réussir ? Il faut un appel de jeu ailleurs. Est-ce qu'on a du stuff ? Est-ce qu'on n'a pas de stuff ? Gravity, il reste du stuff. Le qui pareil. XZ pareil. On peut faire un appel de jeu. On a toujours Maka à la WAP. On essaye d'attendre. Radio, il ne faut pas gourmander. Parce qu'il y a Woxic qui peut nous attendre. Maka qui prend la droite du garage. Kalix, peut-être qu'il va Extend. Non, il garde juste l'entrée B1, Kalix. Il ne fait pas l'erreur d'aller plus loin. Lucky. Gros kill. Il fait attention à droite. Il fait attention à droite. Lâche pas, Maka. Lâche pas, Maka. Il ne meurt pas, Kalix. Il ne meurt pas. On le sait maintenant qu'il est là. On le sait. Gravity qui s'est infiltré au niveau du bas échelle maintenant. Woxic fait un kill également. On est en infériorité numérique. 3v4. Mais regardez Gravity. Regardez Gravity, il y est. Il va réussir à s'infiltrer, Gravity. C'est un super move. Et super kill de Maka et Gravity. Est-ce qu'on sait qu'on est échelle ? Wicadia, est-ce qu'il le sait ou pas ? Parce que là maintenant, c'est 3v2. Supériorité numérique. Super kill de Gravity. 3v1 maintenant. Le BPA est totalement investi. On va pouvoir planter la bombe. On sait qu'Oxy qui était le mec de la radio. On bloque la porte. On a en plus Gravity qui est au niveau de l'échelle. On a du stuff pour bloquer les zones. On sait qu'il est porte. Il vient de dévoiler sa position en lançant la grenade. Cabano, porte. On vient, on flashpique. On reflashpique. Maka, ne fais pas comme tu m'as fait sur le BPB. Voilà. Et surtout, regardez Gravity. Trop bien positionné. Gravity. Voilà, Lucky qui a fait le tour. Petit wall bank de Gravity de Lucky pour terminer le round. 15-13. Balle de match. Balle de match pour 3D Max. Balle de match pour 3D Max. Là, c'était un peu tactique. Vous voyez, sur ce round, c'était un peu tactique. Où un petit appel 1T, petite infiltration XT, infiltration de Gravity ensuite au niveau du haut de l'échelle. On attend des mecs qui viennent taper le B1 et tout. Là, il y avait un peu de situation où il y avait du plan de jeu, des appels contre appels. Ça a l'air de fonctionner. On a alterné un petit peu. On a changé un peu notre manière de jouer, en tout cas sur ce side 0. C'est plutôt positif. On a Woxi qui est majeur, qui joue à la WAP. Qui peut être un très bon call, étant donné qu'on a joué très lent. Le round d'avant, on a joué très lent. Et le double AWAP contre du jeu comme ça, appel contre appel très lent sur des infiltrations. C'est vraiment très très bon call de majeur. Néanmoins, si on change de rythme. Néanmoins, si on fait une exec radio, une exec 1T, une infiltration à 5 XT ou je ne sais quoi. Ça peut partir en cacahuètes. Et là, regardez, on est allé 4 XT. 4 XT. HE qui tape. On sait qu'on a de l'infiltration au niveau de la radio. Joker qui va faire le kill maintenant. Est-ce qu'on passe au niveau du Baech ? Ça tombe. 5 V3. 5 V3. 5 V3. Et regardez, si on change de rythme, ça va être le pire call de l'univers pour majeur. Si on change de rythme. Et ça a été le cas. Maintenant, on met une temporisation. On a le Baech qui est compromis. Donc, il faut progresser sur le contrôle XT. Gravity qui va refaire son infiltration aux échelles. Il va avoir un vis-à-vis avec Calyx. Il est vu, Calyx ? Il est vu et il va lâcher. Calyx. Gravity, ça va se jouer à rien. Surtout qu'il y a Wicca Jack qui est au niveau de l'escafère. Et Calyx qui s'y attend. Calyx qui s'y attend. Gravity également. Il faut faire de l'espace pour Gravity. Il faut faire un appel radio. Il faut faire un appel inté. Il faut que quelqu'un vienne casser la porte. Jeter des flashs. Il faut que Lucky fasse quelque chose. Wicca Jack est terrifié à l'idée de reprendre l'escafère. Mais ça va se jouer à rien. Parce que là, on s'attend. Mais il va y avoir quelque chose. Et ça tombe côté Maca. Majeur qui vient faire le plays. Et Gravity qui va vouloir. Mais il est attendu. Gravity, ça va tomber. C'était sûr. Il n'y a pas de plan de jeu. Il n'y a pas de plan de jeu derrière. Dans le deuxième temps du round. Il n'y a rien, frère. On y va tous un par un. Et là, maintenant, Djoko, t'es attendu aussi, mon frère. Mais c'est nul. C'est nul. Ce qu'on fait, c'est nul. On fait 2v. On est 5v3. Mais il faut refaire un appel. Il faut refaire un putain d'appel. Il faut créer des espaces. Mais frère, on y va seul. Maca, il avance seul. Gravity, pareil. Faites un appel. Demandez du stuff. Allez-y, groupez. Faites un truc simple. Regroupez-vous. Pitié. C'est terrible ce qu'on vient de faire. Allez, encore un. On a toujours la balle de match, les gars. Faut aller finir. On a toujours de l'argent. Rentrez-t-on. Pas se poser de questions. 5v3, on se regroupe. On rentre dedans. Voilà. Ni appel de jeu, ni rien. La bagarre. 5v3, tu cours ensemble en mode silver à la guerre. Voilà. C'est une possibilité. Et si tu veux jouer comme ça, jeter un. Tu demandes un appel de jeu à T. Tu demandes un appel de jeu radio pour créer de la rota. Pour créer du bait, tu vois. Pour attirer l'attention, quoi. Ils ont freeze à cause du stress. Exactement. Ils ont voulu trop bien faire, je pense. Mais on a toujours la balle de match. On a toujours cet ascendant psychologique sur Eternal Fire qui doit come back. Qui doit recoller au score pour aller chercher un overtime. Alors que nous, on joue le rune pour tuer le match. On joue le rune pour tuer le match. Et ça, c'est en notre faveur. Allez, on casse la porte. Ça met toujours cette pression. On vient, on mollo C2. La smoke au niveau du B1. On bloque. Et on rentre. Et on rentre. Et on rentre côté Maka. Moins 1. C'est revenge. On sait qu'il y a Wiccajack et au niveau du Tetris. Ça tombera. C'est revenge également. Xantarès qui fait le double. Lééé. C2v2 maintenant. On sait qu'il y en a la rotation au niveau de l'échelle. C'est tombé au niveau du BP. Woxy qui s'est suicidé. Gravity qui fait un kill. Gravity qui va tomber. Mais qui révélera la position de Calix en 1v1 maintenant. Sauf que Hexé, rappelez-vous qu'il a un HP. On a la bombe à terre au niveau de la porte. 1 minute 15. On a tout le temps de l'univers pour jouer ce round. Côté Hexé. On vient. On bloque l'échelle. On va investir le BP petit à petit en fermant sa ligne. Peut-être se faire oublier. Peut-être faire croire qu'on est en B. Regardez. Hexé a réussi à récupérer la bombe. Il retourne au niveau du cabanon. Il va peut-être aller investir la radio. Peut-être pour monter l'échelle. Peut-être pour descendre directement sur le BPB. Il a 54 secondes. 50 secondes maintenant pour définir un petit peu ses plans. Et jouer son 1v1. Il a un HP je vous le rappelle. Le moindre caillou sur la map pourrait le faire tomber. Calix qui va tomber. Vis-à-vis. Ah ! Un HP contre un HP. On bloque la zone pour pouvoir se repositionner. On va descendre en bas tout de suite. Ah là 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 là. Le premier qui pète sur la map. Il remporte le duel. C'est terrible. 15-14. Pitié. Donnez-moi ce round. Pitié. Donnez-nous le. Exe qui s'est bien repositionné. Qui prend de la hauteur en plus. Ah là là là. Merci le sub. Merci. Merci. Allez. 15-14. Pitié. 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 Oh non. La peau. La peau. La peau. C'est terrible. Il met deux balles. On voit les radios. C'est terrible. Il y a mal à la gorge. Je n'en veux plus. Oh ça ne se joue à rien. Oh ça ne se joue à rien. Ça ne se joue à rien. Exe qui en 1v1 qui sort sa flash à ce moment là. Oh là là là. Gravity qui rate. Gravity il est dur le kill échelle. Il est dur. Oh là là là. 15-15. Double overtime. Game interminable. Woxic qui jump. Ah non clairement. Woxic qui tombe là. Qui se suicide. C'est terrible. Le 5v3 freeze nous coûte cher. Voilà regarde. Surtout que le round d'après. Tu viens. Tu rentres dedans. Ça passe. Il ne faut pas les respecter. Il ne faut pas leur donner trop de respect à l'adversaire. A eux comme aux autres. Il faut jouer avec ses forces à nous. Tu vois. Regarde donc Gravity. Tu vois il est en 7-24. Il a réussi à faire des petits kills. Il a réactiver un petit peu son activité sur le serveur. On a Lucky qui est en 32 kills. Maka qui ressort la WAP 25. Joko qui est toujours un peu irrégulier aussi. Mais c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Waouh. Il y a 15-15 double overtime Anas. On relance overtime. 3 rounds CT. 3 rounds Tero. Les cartes sont redistribuées. C'est comme s'il y avait 0-0 là. Et on est en Tero maintenant. On vient de passer en Tero maintenant. Quand on avait fait le plus dur. On avait fait le plus dur. Toutes les cartes sont redistribuées. Xantares qui est au niveau de l'SK. Pour aller venir prendre des petits kills difficiles XT. Mais il en est capable. Il a un AIM absolument terrifiant. Les lignées de shot au niveau du silo. Il va décaler rouge ensuite. Il va décaler sous le silo à droite ensuite. Et il s'infiltre. Et il s'infiltre. Oh le malade. Oh le malade. Et on envoie le mur de Smoke XT. Sauf que Xantares il a la pose fétiche de Lucky. Cette pose elle est très très difficile à check. Le flash pick. Là on peut lui mettre un flash pick devant le raid. Et il peut faire un carnage. Il peut... Oh là là il est bloqué. La mollo. La mollo fait mal. Est-ce que l'information sonore a été... Non. Il va faire... Oui Gravity. Ça tombe par contre. C'est revenge. Par Wicadia. C'est du 1 pour 1. On avait 6 BBB. On a pris le Baesh. Ça tombe. Ah pas côté Waxic. On vient bloquer maintenant le Baesh. Et Kalix qui veut reprendre la zone. Il est vu. Ça tombe côté Exe. On sait qu'on a... On sait qu'on a Waxic à un HP maintenant. Est-ce qu'on veut aller échelle ? C'est là maintenant. 4v3. Qu'est-ce qu'on fait ? 20 secondes. 4v3. Qu'est-ce qu'on fait ? On se regroupe un T. Mais on est fort dans le cabanon. 19, 18, 17. Ouais, c'est trop dur. On va y aller à par 1 encore. On bloque le cab. On sait qu'il y a Waxic. 3v1. La bombe sera amorcée pour le Baesh maintenant. Ça tombe côté Djoko. C'est revenge. On sait qu'il y a Waxic maintenant qui vient de révéler sa position avec la Molotov. Et là, je viendra le finir. 16 à 15. C'est dur. C'est très très dur. C'est très très dur. Voilà ! Rage ! C'est ça qu'on veut entendre ! Là, il allait lâcher un... Ça, c'est Beyaz qui me l'a appris celui-là. Rage, Xantares. Rage ! 16-15. Lucky providentiel. Gravity aussi, gros kill. Ouh là là, Maca qui tire pas ! Maca qui a pas tiré, qui va faire le move dans la smoke. Oh, la moustache ! Il nous fait quoi la moustache ? Ça tombe ! Doublé de la prise rampe ! 5v3, on rentre dedans. XZ qui s'infiltre aussi en bas échelle. Le kick est déjà au niveau du conduit pour anticiper les rotas. Et Eternal Fire qui va devoir aller save. 17-15 ! 17-15 ! Terro sur Nuke, double overtime. Et on révèle la position de Xantares qui sera chassé comme un petit lapin maintenant. Parce que nous, on a l'argent pour aller le chasser. Il a été vu. Joko l'a vu. Et voilà. On s'est outé maintenant. Et on va la cross, ta smoke. T'inquiète pas qu'on va venir la cross, mon ami. On va tous se regrouper et on va te faire l'amour. Ouh là là, les flashs. Viens ici, petit, viens. Allez, Joko qui viendra terminer tout ça. Pas d'armes de save pour Eternal Fire qui va se retrouver avec un bail très compliqué pour le dernier round. Ce qui veut dire qu'ils vont devoir changer de rythme. Prendre des positions très agressives avec des MP9. Donc il va falloir faire très attention au rush porte, au rush cabanon, au rush radio. Allons démarrer XT. Please. Là, c'est sorti silo, les gars. Sorti silo, rentre B1. Sorti silo, rentre B1. Ou il facto. Voilà, tu veux me jouer, toi ? Tu veux me jouer, toi ? Dis-lui, dis-lui, Joko. Tu me joues ou moi ? Mais t'es fou, quoi. Et là, l'économie, c'est compliqué pour les terreux. Comme je vous l'ai dit, il faut faire très attention. Parce que majeur, il va call de la merde. Il va call forcément un round de merde. Un round KO. Push, ramp. Push machin en bidroon. Ou début early direct. Donc, il faut arriver direct sur les côtés. Jouer paquet. Assurer les revenges. Là, ça va être un round KO, je le sens. 17-15. Une 53. Une 52. Une 51. Allez, le round est amorcé. On vient en bloc. Mur de Smoke XT. On garde la porte côté Maka. Exe qui va faire le kill niveau radio. Super. On commence déjà avec un 5v4. On a changé un peu de rythme. On infiltre Gravity au niveau de l'SK. Où il reste au niveau du container rouge. Il attend le fade de la smoke. Oublions pas qu'il s'est fait éteindre tout à l'heure par Wicadia dans cette position. Donc voilà, il va verrouiller. Il vide un petit peu les espaces. On laisse Maka. Xantares qui est en bas. Responsable de la défense de l'SK. Et on tombe. Et on prend les espaces. On vide. On va vider à droite du garage. On descend dans l'SK. Moins 2 direct. On te court dessus, mec. On te court dessus. C'est le CS de rue qu'on joue, nous, mon frérot. Nous, c'est le CS de rue, frérot. Et hop, ça... Ouh ! Ça rate le pied, là, monsieur. 5v2. Et ça tombe. Major hors de position, encore une fois. Qui retaque comme s'il était chez sa mère. Tout le respect que j'ai pour Major, bien évidemment. Et Joko qui viendra éteindre. 3 rounds sur 3 pour 3D max. En théant sur Newk face à Eternal Fire top 10 mondial. C'est incroyable. Gravity se réveille. Exactement. Faut rebuild de la confiance. Regarde, là, il est là. Il parle. Tu vois, il est actif. Tout à l'heure, il était avaché. Il pleurait. Regardez sa zigounette. Non, c'est pas ça qu'on veut, frérot. CS2 rue, frérot. Rentre dedans. Merci infiniment, monsieur O'Neal, de nous donner 5 euros. Merci pour la donation. Et regardez, qu'est-ce que vous pensez du nouveau maillot 3D max ? C'est une édition spécifique, c'est une édition spéciale pour le Major avec une typo particulière pour la culture un petit peu asiatique. Sur le côté, vous pouvez voir que c'est écrit en mandarin, Major, Shanghai, etc. pour essayer d'apprécier la culture dans laquelle on a été qualifié. On a voulu faire un maillot un peu old school, un peu classique, oversize. Voilà. Allez, 18-15, il nous faut un round. Il nous faut un round. On a 3 balles de match. 3 balles de match, on est en CT. Maka qui sort la WAP encore une fois. Qu'est-ce que va nous proposer Eternal Fire ? Est-ce qu'on change de rythme ou pas ? Non, Xantarès qui veut prendre son contact. Waouh, Maka. Super travail, ça, de Maka qui met une petite pression. Il va se repositionner. Là, HE qui viendra blast la smoke pour infiltrer Xantarès. On va wall juste derrière. Non, on va laisser Xantarès s'infiltrer au niveau de l'escalier. 1.25 maintenant à tenir pour 3D max. Parce que la pendule court contre les Turcs et pas contre nous. 1.16 à tenir maintenant. Voilà, c'est un fake. Il le sait, Djoko. Ça pue le fake. Il n'y a pas assez de bruit. Il n'y a pas assez de stuff. Ouh là là, on y va en deux temps. On y va en deux temps et on est bloqué par le key. 1.05, c'est bloqué par la Molo. Peut-être que ça va créer de la précipitation. Ça, c'est pas mal. On vient rétablir les forces avec Maka maintenant qui est venu au niveau du bas échelle. Qui va vider la radio. Et ça va arriver un T. Regardez, on se regroupe au niveau de l'un T. Xe, Kane, Molo pour bloquer le cabanon. Faudra qu'il la lâche. Il la lâche, il fait gagner encore un peu de temps. On a Gravity qui va donner le signal sonore qu'il a entendu forcément des gens brûlés. Majeur maintenant qui veut retourner au niveau de la radio. C'est la panique peut-être un petit peu chez Tarnalfire. C'est vu, ça tombe. Majeur qui va créer forcément de l'overrotar. Il est tout seul. Il le sait qu'il est tout seul. On va faire un crouch peak. Ça tombe côté Maka. C'est verrouillé. Ça va forcément créer tout ça. Non, ça tombe dans tous les sens au niveau de l'un T. C'est dommage. Majeur, miraculeux son kill qui vient créer totalement le KO dans la défense de 3D Max. Qui viendra remporter le round à lui tout seul. Parce que tout le monde est devenu hors de position. En se précipitant pour Rota en bas. Parce qu'ils ont voulu passer au niveau du conduit. Ils se sont fait attraper par la porte et par le B1. Ça se précipite. Mais vous ne vous rendez pas compte les gars. 18-15. Match de Majeur. 20 secondes à la pendule. Il n'y en a pas un. Il n'y en a pas un d'entre vous qui n'aurait pas Rota. Si Majeur il fait le kill, il n'y en a pas un qui Rota page de vous. C'est trop facile de dire over Rota, over Rota précipitation. C'est la panique, c'est comme ça. 25 secondes, tu as ton pote Ramp qui meurt, tu ne vas pas Rota toi ? Arrêtez de mentir. Arrêtez de mentir. Moi j'ai joué à CS et je peux vous dire qu'il y a tout le monde qui Rota. Il y a tout le monde qui crie sur le TS là. Radio, 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 radio. C'est sûr à 100%. Sauf que si Lucky avait fait le kill ou Joko, je ne sais pas c'est qui. Clairement le round n'est pas pareil. Tu as ta défense en A qui ne bouge pas. Parce qu'il va update la com. Il va dire Radio, 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 radio. Ah non il est seul, il est seul, il est seul. Rester un T. Et là un T, tu réceptionnes, tu fais les trades. Il va rester 20 secondes, le temps de planter la bombe et tout. C'est compliqué mais juste ce kill, il a créé le chaos, il a créé la panique. Et pourtant on avait bien géré au niveau des utilitaires. Bloquer les zones, l'XT, l'un T, la radio ensuite. On avait bien géré. Pour moi c'était un très bon round de 3D max. Ça se joue vraiment à l'exploit majeur. Et sur le timing. Ah il nous en faut un. Il nous en faut un sur les deux. Il nous en faut un sur les deux. Maka qui vient donner du bomb au cœur là. 5v4, il va forcément tomber. 4v4 malheureusement, il n'a pas réussi à s'extirper. Il s'est cogné dans le mur. Joko regardez qui a à push la rampe. Qui est déjà tout à gauche de la rampe. Il a une position très très forte. Exe qui veut pick. Oh là 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 là. C'est terrible. On a l'information, ça tombe. Joko qui a voulu se moquer, ça tombe. Exe qui va tomber derrière. Moins deux. Deux Joko. Moins trois de Joko. Il a sorti sa smoke finalement. Il se retrouve en 2v1. C'est super travail d'exqueuse qu'a fait Joko. Majeur en 1v2 maintenant pour sauver son équipe. Il y a une minute pour travailler la carte. Une minute pour travailler la carte. Il a un peu de stuff aussi Majeur pour essayer de créer des espaces. Il va aller en bas. C'est anticipé. 50 secondes. On a Gravity, responsable du BPA. On a Lucky, responsable du BPB. On est malheureusement scindé en 2. Ça veut dire que Majeur a 1v1 dans chaque BP à jouer. Et il a choisi le BPB. Lucky qui va le jouer ou pas ? Ça tombe et on gagne ! Yes ! Oh mon dieu ! Ah GG les gars. Moi aussi je vous check. Moi aussi je vous check. Ah merci pour les émotions là. Merci pour les émotions. Parce que là on a vécu un match de malade. Et Gravity qui rigole un peu. Qui s'est réveillé à la fin. Qui nous a fait une petite game sympa. Merci pour les subs. Monsieur Flixou qui s'abonne. Merci pour vos abonnements les gars. Merci pour vos abonnements les gars.